Il est 7h48 ce matin, Sud Radio vous explique Patrick ? Sud Radio vous explique avec Parcoursup qui a tout changé sans rien régler, selon en tout cas 600 agents et cadres publics qui viennent de rédiger une petite note qui a été publiée. Bonjour Arnaud Bontemps, vous êtes haut fonctionnaire diplômé de l'ENA et coporte-parole justement de ce collectif Nos Services Publics. Alors quel est le bilan de Parcoursup qui a été lancé il y a, donc on le rappelle, il y a 4 ans pour remplacer ce système d'admission post-bac APB qui était très critiqué également. Quelle différence entre les deux ? En réalité, Parcoursup change deux choses. D'une part, il remplace le système de hiérarchisation des voeux par les lycéens qui a été mis en place précédemment par un classement, c'est la deuxième chose. Aujourd'hui, toutes les formations du supérieur, même non sélectives, doivent classer les lycéens X sur les attentes 1027, 1028, 1029, sans ex-éco possible. Ça, c'est une conséquence directe. C'est que ce que la machine faisait avant en 48 heures d'affecter les lycéens dans leurs voeux, aujourd'hui, c'est fait en un mois et demi, manuellement, après un mois et demi de stress, d'angoisse pour beaucoup de lycéens qui, pour la plupart, un sur deux en moyenne, jeudi dernier, quand s'est ouverte la plateforme, ont vu une première chose, c'est leur rang sur la liste d'attente. Et donc, en fait, ce parcours sup'insidieusement, enfin, les modifications que ça a impliquées, a conduit à leur renvoyer un message très clair. C'est un, vous êtes 4063e sur la liste d'attente. Et deux, merci de bien vouloir attendre que les premiers cordés fassent ruisseler le rebut des choix dont ils n'auraient pas voulu, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner en réalité. Et donc, il faut dire aux lycéens, je crois, quelque chose, c'est que ce classement-là ne reflète pas grand-chose, rien d'autre que le souhait d'instituer une hiérarchie dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et ça n'est pas leur faute que ce classement, ça n'est pas leur faute s'ils n'ont pas de place, c'est simplement la conséquence du sous-financement chronique de l'université depuis des années. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Parce que là, je ne comprends pas bien comment... Parce que APB, pardonnez-moi, mais c'était hyper critiqué, ça se terminait par du tirage au sort pour l'attribution, parfois dans certaines universités ou dans certaines écoles. C'est en effet la petite polémique qui a monté et qui a mis fin au dispositif APB. En réalité, ce tirage au sort, il conduisait à quoi ? Il conduisait à la fin des fins, à ce que 700 lycéens n'aient pas de place dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, APB, mais comme Parcoursup, ça concerne 900 000 jeunes, 600 000 néo-bacheliers, 300 000 autres. Donc, ce n'est pas sur le principe des 700... Et par ailleurs, ces 700-là, ce n'est pas du fait du tirage au sort qu'il n'y avait pas de place. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, on ne peut pas incriminer... C'est une sorte de bouc émissaire beaucoup trop facile, alors qu'il n'était pas parfait. Non, mais attendez, attendez. Qu'est-ce que vous voudriez ? Parce que là, qu'on comprenne bien. Vous voudriez qu'il y ait des places pour tout le monde, y compris dans des universités qui seraient très demandées. Et là, dans certaines, il y aurait beaucoup trop de monde et dans d'autres, pas assez. À un moment donné, il faut réguler. Il faut qu'il y ait un minimum de contrôle, quand même, non ? Le contrôle par qui ? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut un contrôle et un contrôle par les lycéens de leur orientation. L'inverse, c'est quoi ? C'est que c'est l'État qui choisit. Et on voit que quand l'État a choisi, dans les filières de médecine, dans les filières paramédicales, dans l'enseignement, ce n'est pas exactement le résultat auquel on s'attendrait. On a une pénurie de médecins jusqu'en 2030 environ. Peut-être qu'il faut arrêter de penser qu'on sait mieux que les jeunes et de réassumer que, oui, les jeunes savent ce qu'ils vont faire et que, par ailleurs, l'enseignement supérieur, ce n'est pas juste rentrer dans un travail au bout de 2-3 ans. C'est s'adapter à une société qui change, c'est contribuer soi-même à faire changer la société. Donc, c'est en réalité, c'est ça les questions qui sont posées. Oui, oui. Bon, et vous dites aussi, en un mot, que ça coûte beaucoup trop cher, le budget de Parcoursup. C'est ça, Arnaud Bontemps ? Bah, trop. Chacun sera libre de juger au bout des résultats. Mais ce qu'on dit, c'est que ça coûte très cher. Ça, c'est une certitude. Rien que pour l'enseignement secondaire, on a calculé le coût que représentait ce mécanisme de classement. C'est-à-dire que les enseignants du secondaire, ils doivent remplir des fiches à venir, ils doivent aider les lycéens à remplir leur 20e lettre de motivation, etc., etc. Ils y passent environ 2 600 000 heures par an. D'accord. Rien que les lycéens du secondaire, tout ça, ça coûte 100 millions d'euros par an. C'est l'équivalent de 2 000 profs à temps plein. Bon. Donc, en effet, c'est un coût qui nous semble important et qui nous semble important de mettre sur la table pour juger les résultats de Parcoursup au vu de ce qui coûte vraiment à la société. Oui. Merci beaucoup, Arnaud Bontemps. On vous réinvitera dans les jours qui viennent parce qu'on va évidemment... Là, c'est un constat. Il y a maintenant les solutions et qu'est-ce que l'on peut faire au moment où nous sommes en pleine orientation, toujours pour les étudiants. On fera un débat dans les prochains jours avec un petit peu plus de temps en vous invitant et puis d'autres spécialistes. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.